En fait, nous vivons une vie où il est primordial que l'on se retrouve dans le bien-être. On se donne tous la promesse d'être ce qu'il y a de mieux. Et on poursuit une sorte de quiétude que nous trouvons dans ce que l'on peut capter, capturer, amasser pour pouvoir se remplir de cette sécurité d'être dans le bien-être. Nous cherchons pour la plupart à être en sécurité, à mettre le plaisir, à mettre nos privilèges en sécurité. Tout ce que nous avons acquis pour pouvoir se sentir bien, c'est devenu un privilège qu'on amasse et qu'on s'attache avec. Et étant attachés à ces choses, nous ne cherchons plus autre chose que ce que nous avons. Et ce que nous avons devient très important. Donc, nous avons fait une vie où la sécurité devient quelque chose de très important. Et nous amassons toutes sortes de choses qui puissent nous donner le sentiment d'être dans le bien-être, à cause du plaisir que cela pouvait. Et ce plaisir, on en veut toujours plus et plus, sans jamais, jamais en manquer. Le jour où on en manque, alors on a envie de créer davantage. Donc, on est à l'affût de quelque chose qui va nous distraire davantage. Et ce qui fait que nous ne savons pas c'est quoi la solitude, c'est quoi être là, présent, à ne rien faire. Donc, tout ce que nous savons, c'est être occupé tout le temps. Et cette occupation devient une névrose quand il y a le silence, quand il y a l'ennui. Il nous faut faire quelque chose. C'est dans le domaine de la pensée que ça se passe. Les pensées sont conditionnées à réagir dès le moment où il n'y a rien à faire. Rien à être. Donc, la pensée vient au secours et nous suggère toutes sortes de choses. Et nous nous occupons de la pensée. Et nous nous occupons de l'esprit de pensée qui nous fait rêver d'un monde idéal dans lequel on aura toujours du plaisir. Le plaisir d'être devenu ce que nous avons pu acquérir. C'est-à-dire cette joie, c'est-à-dire cette gaieté d'être dans l'opulence, d'être dans la convoitise, d'être celui qui a réussi, de trouver une position, quelque sorte de notoriété que nous aimerions avoir, un rôle qui serait agréable et qui te donnera de l'importance. Donc, nous sommes tous à l'affût de tout ça parce que nous ne voulons pas être libres de tout ça pour rencontrer ce qu'on ne connaît pas. Parce que si tu es libre de tout ça, alors qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a pour toi ? Il y a la liberté de ne plus avoir à courir après ce que tu aimerais capturer, que tu aimerais gagner pour pouvoir te donner du plaisir, le plaisir d'être occupé. Parce que tu as horreur de ne pas être occupé. Donc, toute notre vie est basée sur l'activité de l'esprit pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent arriver. On fait arriver les choses pour s'occuper l'esprit. Mais toute cette activité fait de toi une machine qui est constamment court parce que tu es en demande constante. et toute cette activité devient inconsciente, devient quelque chose qui n'est pas ce que tu es pour de vrai, qui est ce que tu aimerais être. Tu aimerais être occupé. Donc, tu fais tout pour trouver ces amusements, ces choses qui te donnent du plaisir, du plaisir d'être ce que tu as voulu être. C'est-à-dire, tu veux être quelqu'un qui est tout le temps occupé pour ne pas être face à toi-même. La plupart d'entre nous, sur la planète, c'est ce qu'on fait. Et quand on est occupé avec soi-même, on n'est plus présent avec ce que la réalité, elle est. La réalité de ce que tu es. Et la réalité de ce que tu es, tu ne la connais pas puisque tu te forces à ne pas être dans cette présence, la présence de ce que tu es. Donc, tu t'occupes l'esprit. Et cette occupation fait de nous, les êtres humains, quelque chose de faux. Nous ne savons pas c'est quoi être vrai, être terriblement sincère, et être là, présent. Nous sommes trop occupés pour ça. Nous courons en cours pour pouvoir atteindre un état d'esprit qui sera agréable. On cherche le niavana, on cherche quelque chose qui va nous sentir de la monotonie de nos vies, de nos vies qui se répètent tout le temps, de la même manière. puisque ce avec quoi on est occupé, c'est avec ce qu'on aime bien, ce qu'on est habitué. On a des références. Et tout ça occupe l'esprit pour ne pas que l'esprit soit dans l'inconnu. Donc, on lui donne comme nourriture le connu, tout ce qu'on connaît. et l'esprit rumine, rumine tout ça. Et il est constamment occupé avec tout ce qu'il connaît. Et dès que ce connu est dissipé, parce que tout ce que tu connais sera limité, il y aura automatiquement un moment dans ta vie où tu seras face à l'inconnu, face à ce que tu es pour de vrai. C'est-à-dire cet état où plus rien ne se passe, où aucune occupation, aucune distraction n'est fait pour enrayer cet état. Cet état, c'est le silence, c'est la paix, c'est être là, présent, avec ce qu'il y a. C'est-à-dire que ton esprit est libre de toute activité. Tu es libre de tout ce que tu devrais faire pour être occupé. Dans cet état-là, très peu peuvent supporter le fait d'être face à rien, à rien qui distrait. Ça s'appelle l'ennui. On ne veut pas côtoyer cela. Parce que l'ennui, c'est là où ton esprit peut aller dans la profondeur de ce qui existe. Parce que il est libre, il est seul sur un chemin pour découvrir ce qu'il y a de nouveau. Il est hors des sentiers battus de la distraction qui se fait tout le temps. La distraction, c'est le connu. C'est les sentiers battus qui se répètent. C'est l'activité qu'on se répète tous les jours pour pouvoir être dans le bien-être qu'on se promet à soi-même. Et ce bien-être, c'est justement toute l'occupation que l'on pourra avoir pour ne pas être face à la réalité de soi-même. Donc, on est constamment en fuite pour ne pas voir la réalité de ce que l'on est. on se cache à soi-même derrière une image que l'on se fabrique pour montrer au monde ce que le monde attend. Le monde attend que tu sois l'image parfaite qui puisse représenter tous les désirs de ce que le monde attend. Donc, la plupart d'entre nous, on a cette image. Cette image pour paraître. Parce que cette image, elle vient de la position dans laquelle tu te mets, la notoriété dans laquelle tu t'es donné d'être, la réussite que tu as que tu as eue, toute l'ambition que tu as portée à atteindre. L'état que tu aimerais atteindre, c'est justement l'état de l'apparence que tu t'es fabriqué. C'est devenu le personnage, tout ce que tu es, en tant que tous les comportements que tu as pu adopter, le caractère que tu as, c'est ça le personnage. Et tout ça met au défi la réalité, la réalité de ce que tu es. Puisque ce que tu es n'est pas ça, n'est pas une apparence, n'est pas un personnage, mais c'est derrière toute cette conjugaison d'activités pour paraître que se trouve le vrai. Le vrai est au-delà. Au-delà de tout désir d'être. C'est quand il n'y a plus le désir. C'est quand il n'y a plus cette envie de se faire valoir pour être reconnu dans un monde conforme où on te demande d'être ce que tu devrais être. C'est quand il n'y a plus cette activité-là que tout redevient normal. Parce que à l'origine, ce que tu es, c'est la vie. et la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Mais le fait que tu aies l'image de ce que tu penses être, la vie n'est plus en activité. Elle ne se meut pas. Elle n'est plus l'expression de ce que tu es. Ce que tu es devient l'expression du personnage. Le personnage qui veut exister, qui s'est substitué à ce que tu es. Tu as fait de ce personnage le soi que tu aimerais être. Et tu fais tout pour devenir cet idéal soi que le monde attend. Tu veux être le héros. Tu veux être celui qui est gentil, qui n'est pas égoïste, qui a atteint le niavana. Tu veux être celui-là. Parce que celui-là, c'est celui que le monde adore. Parce que celui-là, c'est l'apparence parfaite pour se faire valoir. Or, on est en train de dire que toute cette envie de devenir tout ça, c'est une illusion. parce que dès le départ, à l'origine, tu es déjà ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu devrais être. Tu es déjà ça. Donc, le fait que tu cherches à devenir tout ça, le fait que tu cherches à atteindre, tu dis je vais travailler dessus, je vais faire en sorte que j'y arriverai. c'est un leurre. Parce que celui qui veut arriver, c'est celui qui n'est pas comme ça. Et celui qui n'est pas comme ça, c'est celui qui s'est constitué, ce personnage qui veut être dans le bien-être, qui veut réussir, qui veut arriver quelque part pour se faire valoir. Quand il n'y a plus rien à se faire valoir, quand tu n'attends plus rien, que tu demandes plus rien de personne, tu n'es plus attaché à personne, tu es libre de toute béquille qui puisse être proposée dans ce monde, pour que tu puisses exister, à ce moment-là, tu es vrai, tu es authentique, tu es juste ce que tu es, tu ne répètes pas les choses qu'on te demande de répéter. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, on répète beaucoup les jolies phrases qu'on entend, on répète, mais en fait, elles ne sont pas de toi, elles sont de quelqu'un d'autre, donc tu répètes, tu n'es pas ça, c'est une répétition que tu fais, et tu aimerais être cela, mais tu ne l'es pas, puisque tu le répètes. Et là, on est en train de dire que tout ce que tu es n'est pas à répéter, c'est ce que tu es, tout ce que tu vis, c'est quelque chose d'inné, de présent, qui doit être vécu d'instant en instant. Et c'est ce vécu, sans les références, de tout ce que tu connais, qui fait que ce vécu est vrai, vrai, ce que tu es, est là, il n'y a plus de répétition, il y a juste être soi, tu n'es plus dans l'attente d'être reconnu, parce que tu es authentique, tu es suffisant à toi-même, tu ne demandes plus rien. Et pour ça, il faut que tu abandonnes toute cette activité de paraître. Et pour ça, il faut que tu ailles voir pourquoi tu fais ça, pourquoi tu parais, pourquoi tu veux être celui qui veut se valoriser. Et quand tu découvres que c'est parce que tu as peur de ne pas exister, alors, tout de suite, il y a un élément fondamental sur quoi s'appuyer. C'est-à-dire que nous voulons exister en tant que quelque chose, mais nous avons peur d'être rien. Nous avons peur que le monde ne nous reconnaît pas. Nous avons peur de ne pas exister. Parce que le monde te demande d'être ce que tu devrais être. Et si tu n'es pas comme le monde attend, alors, tu n'auras pas le regard bienveillant de toute la société autour de toi. On va te mettre de côté. Et c'est ça qu'on n'aime pas. C'est pour ça que toute cette ennui, ces moments de solitude, est très insupportable pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on ne sait pas être face à soi-même. Donc on se distrait l'esprit pour être tout le temps occupé et qu'on puisse renier, en fait, le rien qui est là. Quelque chose là veut se manifester pour se montrer. Mais toi, tu l'en empêches parce que tu es quelque chose. tu t'es donné d'atteindre ce que tu aimerais être et à cause de cela, ce que tu es est mis de côté. Et derrière l'image, derrière l'image, réside cette authenticité. Donc derrière l'apparence, ça veut dire que quand il n'y a pas d'apparence, quand il y a un contact direct avec tout ce qui se joue, il y a une sincérité d'être et l'apparence est reconnue comme étant un mensonge de soi-même ou on se ment à soi-même pour être ce que l'autre attend. C'est à ce moment-là que tout peut être vivable dans la joie. La joie ne vient que du fait que le mensonge ne soit plus établi pour être quelque chose de vrai. Parce que le mensonge atténue la joie d'être ce qu'il y a. Parce que ce que tu es c'est vrai et ce que tu n'es pas c'est faux. Et le faux a peur d'être détruit. Si tu t'identifies à ce qui est faux tu auras peur d'être détruit. Parce que le faux va toujours être détruit. Le mensonge va être toujours détruit par ce qui est vrai. Toute la zone de confort dans laquelle tu vas te mettre parce que tu te mens à toi-même va être détruit que tu l'aimes ou pas. Donc tu auras des problèmes. Tu vas souffrir de ce fait qu'il y a d'être ce que tu aimerais être. Parce que ce que tu aimerais être ce n'est ce n'est qu'une illusion de la fabulation de l'idéal que tu te proposes à toi-même pour pouvoir exister. Et sortir de tout ça ça veut dire que tu te libères. Tu te libères du mensonge. Tu te libères de tout ce que tu te racontes à toi-même. Toutes les pensées que tu avais et que tu pensais être cela tu ne les côtoies plus puisque tu t'en es libéré. Libérer l'esprit de ce qui est faux. Et ça ça demande beaucoup d'acuité parce que le mensonge est bien ancré dans nos vies. Le mensonge que l'on se raconte à soi-même est bien ancré et on renie vraiment que nous sommes ce mensonge parce que nous le croyons comme étant vrai. Donc quand quelqu'un va t'accuser d'être égoïste ou ceci ou cela tu vas refuser d'accepter que tu es égoïste. Mais ce n'est pas grave parce qu'on est tous égoïstes finalement. On vit par intérêt toute notre vie elle est comme ça. Et si tu n'as t'assois pas que c'est comme ça et bien c'est là que tout le problème se perpétue. Et là on est en train de dire regarde les choses en face accepte d'être ce que tu es et regarder voir le mensonge et quand tu as vu le mensonge tout se dissipe le vrai émerge à ce moment-là il peut émerger et bien sûr ça demande beaucoup d'humilité pour que tu puisses accepter tu puisses oublier d'être ce que tu aimerais être que tu puisses mourir même de ce désir d'être ce que tu n'es pas parce que ça ça demande beaucoup d'attention d'humilité parce que ça implique l'amour ça implique que tu es dans l'acceptation de tout ce qui se joue sans critiquer sans juger sans vouloir retenir sans vouloir que les choses soient à ton goût ou pas et ça ça demande beaucoup de lâcher prise donc beaucoup d'humilité beaucoup moins du personnage qui veut se faire valoir donc ce personnage il doit être oublié il doit être mortifié pour pouvoir en fait entrer dans la réalité de soi-même et non pas le personnage qui joue un rôle pour pouvoir exister à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?